Musique de générique Aller, c'est tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4, les amis. Oui, les amis, enfin l'épisode numéro 4 de notre aventure 100% sur Super Mario. Sunshine, pardon, non pas Freedom Stars. Alors, au cas où, je sais que vous allez me dire, mais tu as déjà fait le let's play, mais tu as pas le reloaded. Non, souvenez-vous, il y a longtemps, les amis, pour les gens qui ne s'en souviennent plus, je l'avais déjà lancé il y a longtemps sur Dolphin, l'émulation de Dolphin. Et effectivement, voilà, il y a longtemps, je l'avais lancé sur l'émulation de Dolphin. Et le souci, c'est qu'on l'avait plus recontinué derrière parce que pas mal de temps, j'ai jamais voulu enregistrer d'autres let's play. Et aussi, bah, du coup, vu que je l'avais fait sur 3D All Stars, évidemment, on l'a fait durant le let's play sur 3D All Stars. Donc, je me suis dit, bon, on fait quoi ? Et en fait, tout simplement, je me suis dit, bon, bah, vous savez quoi ? C'est con, hein, mais vous savez quoi ? Fuck. On va le refaire. C'était pas prévu, mais on va le refaire sur la version 3D All Stars. Alors, refaire. Oui et non. D'ailleurs, la musique est là. C'est très étrange que ça soit Sunshine. Je vous jure que c'était pas prévu. Il y a... Attendez ! Il y a... Il y a plus de... Attendez. 36 plus... 81... 117. Et 58... Euh... 176... 176, je crois. Donc, il y a plus... Il y a une... J'ai une chance. Enfin, j'ai 58 chances sur 176. Bon, après, ça a l'air d'être facile, du coup. Mais bon, c'est quand même assez dingue de se dire ça. Que c'était pas prévu. Que ça soit la musique de Super Mario Sunshine. Celui, le Delphino qui arrive. Mais voilà, donc, du coup, oui. Et les amis, les amis, on va pouvoir, du coup, déjà, un petit peu vous parler. Du coup, oui. C'est sûr, la version 3D All Stars, du coup. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Et oui, du coup, ben voilà. On t'en reste sur une version un peu plus récente. Aussi, dernière petite chose, les amis. De base, alors, au cas où, dans le Let's Play, souvenez-vous, le troisième épisode, on avait tout simplement, ben, fini le Bianco... Enfin, les deux shines de Bianco Hills, il me semble. On avait fait... Vous avez eu, hein, Colin Bianco. Non, je crois qu'on avait même fait le deuxième shine. Donc, vraiment, je me suis avancé au même stade. J'ai pas récupéré deux pièces bleues parce que je n'en ai pas récupéré, tout simplement. Donc, je me suis vraiment avancé au même stade. Donc, au moins, vous savez... Et la place Delphino. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir, du coup, continuer notre aventure dans ce magnifique jeu. Super Mario Sunshine. Putain, ça fait très bizarre de revenir pour ce jeu. Surtout en finement et en version française parce que moi, je le tasse de mon côté en ce moment. Surtout en ce moment. Alors, pour vous, peut-être, ça sera peut-être déjà fini, j'espère. Mais en ce moment, du coup, vu que l'outil est terminé, je m'attaque de ouf, j'ai la tau 2. Et du coup, oui, en tasse, c'est bien plus différent qu'en jouant en let's play. Vraiment, vous allez me dire, il y a quand même... Enfin, il y a quelle différence ? Il y a énormément de différences que vous ne voyez pas mais que moi, je vois. Et donc, du coup, même des différences majeures, pour vous dire. Et donc, du coup, voilà, quoi. Là, vraiment, je suis dans le mood. Alors, vu qu'on a, du coup, fait un let's play, déjà, sur 3D All-Stars, on a parlé à tout le monde à chaque fois. On n'arrêtait pas de parler à des gens. Et vu que ce n'est pas un reloaded, on va tout simplement, ben, pas tracer. Mais on va quand même avancer un peu plus rapidement que la moyenne. En tout cas, on ne va pas parler au PNJ ou quoi parce que, de toute façon, je l'ai fait dans la version 3D All-Stars. Allez voir, si vous voulez, la version 3D All-Stars, durant la phase où on a fait, après 64, ben, Sunshine, justement. Je crois que c'est à partir de l'épisode 21, si je ne m'abuse, ou 20, je ne sais plus, ou 16, je ne sais plus exactement. Mais allez voir, c'est important. Et donc, du coup, ben, au moins, vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Et du coup, ben, écoutez, comme je vous ai dit, on va avancer un peu plus rapidement que la moyenne. Donc, on va directement, voilà. Alors, sachant qu'au cas où, je vais un peu changer l'ordre de la façon dont on va procéder pour ce let's play, comparé à la version 3D All-Stars, pour qu'il y ait, on va dire, une version un peu plus différente, entre guillemets, de la version que vous connaissez, vous. En effet, on va tout simplement ne récupérer aucune pièce bleue à l'heure actuelle. On va en premier récupérer l'intégralité des shines d'un monde, évidemment. On va récupérer l'intégralité des shines d'un monde. Et une fois qu'on aura récupéré tout simplement tous les shines d'un monde, on ira récupérer toutes ces pièces bleues. Donc, on fera un épisode, ou deux, ça dépend, mais je pense que ça s'en prendra un. On récupère tout simplement toutes les pièces bleues. Donc, voilà. C'est comme ça que je veux procéder. Voilà, on va changer, on va faire la chose un peu plus différente que dans la version 3D All-Stars. Sachant que j'estime que ce n'est pas une version 3D All-Stars, j'estime que c'est un Let's Play à part. Donc, voilà. Et donc, du coup, pour moi, ce n'est pas Reloaded. Si on aurait Reloaded le truc que j'aurais fait, comme Zelda Toilet Princesse... Voilà, excusez-moi. Zelda Toilet Princesse HD en mode normal et en version Reloaded en ce moment. Donc, vraiment, on aurait parlé à tout le monde. Là, ce n'est pas la peine, les amis. Donc, vous savez quoi, on va continuer d'avancer. Et puis, voilà. Donc, au cas où, si vraiment vous voulez voir l'intégralité, vraiment un Let's Play, comme j'aime bien les appeler, l'an, l'an. Allez vraiment voir la première version 3D All-Stars. Vu qu'en gros, là, c'est une deuxième version différente. Mais le même jeu. Comparé à Zelda Toilet Princesse, c'est le même Let's Play que le premier, mais en version Reloaded. Comme je vous ai dit. Donc, en fait, on refait tout comme le premier Let's Play. Mais vraiment tout comme le premier Let's Play. Si ça aurait été un Reloaded, j'aurais parlé au PNG ou à tout le monde. Ben là, ce n'est pas nécessaire, les amis. Donc, du coup, on va faire les choses tranquillement. Alors, du coup, pour également vous aiguiller sur pas mal de trucs, les Shines Secrets et les 5 pièces seront des Shines qui seront faits en partie... Enfin, pas ensemble. Dans le sens, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Au cas où, quand on fera, du coup, par exemple, quand on aura fini, imaginez la Colline Bianco, avec tous les épisodes et tout ça. Donc, il y a 8 Shines, évidemment, de base en sélectionnable. Donc, il y a évidemment du premier au 8. Et donc, du coup, les amis, une fois qu'on aura fait ça, les amis, on partira sur d'autres mondes. Voilà, on ira faire les autres mondes. Et pour éviter, parce que ça fait longtemps qu'on ne sera pas revenu sur la Colline Bianco et ça peut peut-être lasser des gens, je peux comprendre. Donc, on va tenter, tout simplement, de faire la chose un peu différemment. C'est quand on aura terminé, tout simplement, tous les Shines de sélection 1 à 8 dans les niveaux, les 3 Shines Secrets qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a 2 cachés et 1 avec les 100 pièces, en premier, on fera tout simplement, on partira pour faire, par exemple, les 2 Shines Secrets et ensuite, on fera les 2 Shines Secrets des autres mondes et ensuite, on fera les 100 pièces en dernier. Voilà, vraiment, je vais faire la chose. Donc, imaginez, vraiment, pour vous structurer la chose, en premier, étape numéro 1, on fait épisode 1 à 8. Étape numéro 2, on fait ça sur tous les mondes. Étape numéro 3, on s'attaque tout simplement aux Shines Secrets. Aux Shines Secrets, cela veut dire qu'on s'attaque, par exemple, ici, je sais qu'il y a un Shines Secrets et l'épisode 6, il y aura un Shines Secrets. On s'attaque à ces Shines Secrets-là. Étape numéro 4, on fait ça, mais avec tous les autres mondes qui restent, donc les 6 autres mondes, normalement. Ensuite, l'étape numéro 5, on revient une nouvelle fois dans la Colline Bianco à faire les 100 pièces. Étape numéro 6, on fait les 100 pièces sur les autres mondes. Étape numéro 7, on revient une nouvelle fois sur les Collines Bianco, mais cette fois-ci, en faisant toutes les pièces bleues, les 30 pièces bleues qu'il y a dans le monde. Et pareil pour, du coup, l'étape numéro 7, 8, je crois, maintenant, on fera tout simplement ça sur tous les autres mondes. Au moins, ça structure un peu la chose. Comme ça, au moins, vous avez un let's play un peu différent comparé à la version que vous connaissez déjà de 3D All Stars. Pour moi, c'est vraiment important. Alors, il y aura plus blabla pour les prochains épisodes, mais vraiment, j'avais envie de vous préciser, parce que c'est vrai que pour vous, ça va sembler bizarre, parce que vu qu'on l'a déjà fait sur 3D All Stars, pourquoi on le refait là maintenant ? Ben, voilà, c'est comme ça. Et du coup, voilà, et surtout que j'avais pas envie d'annuler un let's play, je veux pas mettre de base aucun let's play de ma chaîne YouTube est annulé et ne sera annulé. Donc, c'est pour ça qu'il est hors de question d'annuler un let's play. Voilà, donc, du coup, moi, c'est pas parce qu'on l'a fait dans la version 3D All Stars. Regardez, c'est con, mais vraiment, je vous mets, je vous dis ça, mais regardez, on a fait Zelda Skyward Sword normal et Zelda Skyward Sword HD. On a même pas continué la version normale, mais qu'on continuera. Donc, voilà, vous avez eu, pour vous dire. Et du coup, la Colline Bianco, les amis, qu'on connaît bien avec l'épisode 3, Le Secret de la Colline. Donc, musique très, très intense que j'aime énormément. Qui est d'ailleurs, au cas où, ma musique préférée, je pense même, de toute histoire Mario confondue. Et je crois même, ça fait partie d'une de mes musiques Nintendo, peut-être dans mon top 3. Je pense même, c'est peut-être ma préférée, honnêtement, je vous le dis, c'est peut-être même ma préférée. Et du coup, voilà, quoi. C'est d'ailleurs, elle, que j'ai utilisée, oui, durant mon intro. Parce que, oui, il y a plein de jeux qui ont changé. Vous avez vu que, du coup, il y a une intro de vidéo au tout début de la vidéo. Et en plus de ça, les amis, on a directement une... Enfin, à la place des claps, à la place du truc noir dégueulasse, on a une intro de vidéo personnalisée, rien que pour ce let's play. Et aussi, l'encadrement qui a été refait un petit peu pour que l'écran soit mille fois mieux et pour éviter d'avoir un truc tout carré, tout bizarre. Là, vraiment, pour vous, vous avez vu que c'est à mon avis, certainement bien meilleur. Et donc, voilà, quoi. Allez, go ! Il n'a pas sauté. Allô ? Il n'a pas sauté, Mario ! Euh, ok. Merci. Parons, la manette, s'il te plaît. Merci. En fait, je ne comprends pas, pour ce let's play, j'ai une lentance au niveau de la manette, je ne comprends pas. J'ai pas mal de jeux comme ça, quand ça lag, la manette, elle se désynchronise, désynchronise, on va dire. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très très chéant. Et du coup, ok. Ensuite, euh... Surtout que pour un jeu comme ça, c'est pas évident, quoi. Un Zelda à la limite et tout, ça va, mais un jeu comme ça, c'est pas évident, quoi, que ça arrive. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer, tout simplement, à notre premier niveau, comme j'aime bien appeler Dark World, tout simplement. Donc, donc, voilà, quoi. Bon, après, lui, il est ultra facile, vraiment. Là, vraiment, je prends mon temps, dites-vous que j'aurais déjà speedrun de ma chaîne. Mais on va prendre notre temps parce que, évidemment, le but n'est pas non plus de speedrun, le but, tout simplement, est de faire un let's play un peu plus, un peu plus, pas un peu plus abrégé, c'est mentir, parce qu'on prendra quand même notre temps, mais un peu plus différent que la version 3D All Stars parce que, comme je vous dis, ce n'est pas un reloaded, donc, voilà. Et, pour moi, c'est important de faire les choses comme ça, du coup. Ok. Ok. Tac. Bon, ça, c'est assez facile en soi, hein. Haha, super ! Ouais, bah, lui, de base, dans le speedrun, on a du A et B, quoi, mais bon, on va éviter, hein. Ouais, j'essaie de faire un petit saut comme ça. Bon, finalement, ça n'a pas passé. Bon, bah. Tac. Bon, bah, du coup, on va faire la chose aisément. On va pas se précipiter. Y'allez ! Ok. Ah, pourtant, c'est pas un niveau difficile. Par contre, j'ai vu des gens galérer ici, je comprends pas comment ils vont, mais... Bon, en fait, oui, voilà. On aurait pu. Allo ? Thank you. Et du coup, notre shine ! Et il est là, les amis, il brille des mille feux. Notre quatrième shine. C'est parti. Alors, nous faisons... Alors, au cas où, pour relancer un peu la vibe, enfin, la vibe un petit peu de ce let's play, il y aura un autre épisode cette semaine. Voilà, je vous le précise. Donc, le cinquième... Le cinquième épisode sera cette semaine-là. Un peu plus tard, mais sera cette semaine-là. Et... et donc, voilà, et puis, et puis, et puis, Bon, bah, écoutez, on va continuer. Comme je vous ai dit, on récupère les huit shines de base à chaque fois. les pièces rouges du village. Ah, par contre, il ne faudra pas que je récupère des pièces bleues de façon volontaire. Parce que c'est vrai, c'est un réflexe, par contre, que je pourrais avoir. Donc, c'est pour ça, qu'on va se les laisser bien à la fin. Mais, ouais, donc, j'adore cette musique. En plus, j'ai tellement entendu durant mon tasse, et tout. Bah, de base, dans ma vie, j'ai dû l'entendre des milliers de fois, mais même durant le tasse, c'était what the fuck, quoi. Et encore, on en a fini avec ce monde. Et encore, même si j'y reviens pour améliorer certains petits trucs, enfin, certaines frames et tout, mais... Parce que, oui, il faut quand même optimiser un peu le tasse. Mais, ouais, donc, du coup, même si je l'optimise, donc, du coup, je l'entends de nouveau, mais on va dire que j'y reviens beaucoup moins souvent que la version... Enfin, que quand on y était vraiment, quoi. Et en ce moment, c'est gelato. C'est gelato. Vous allez voir qu'avec gelato, ça va être différent, hein. Alors. Donc là, c'est assez facile. Il faut juste faire ça. Ah, ben voilà. Ce jeu est vraiment magnifique. Ça fait plaisir de revenir sur ce jeu, surtout en filmer, en fait, tout simplement. ça détend de ouf. Évidemment, par contre, on n'utilisera pas de glitch ou de skip énorme. Là, on peut se le permettre parce que ce n'est pas réellement un skip. Mais, en revanche, on n'utilisera pas de skip énorme. Ne vous inquiétez pas. pas de glitch, pas de skip. Je veux quand même... Pour moi, c'est considéré également comme un guide. Par contre, il se peut que dans l'avenir, je fasse, par exemple, que je refasse certains jeux, mais avec, sous un format, par exemple, le speedrun. En let's play, évidemment, mais en speedrun. Genre, donc, ça serait... Alors, peut-être, pourquoi pas ce jeu-là. d'une façon un peu plus différente que le speedrun de base parce que c'est vrai qu'à 3h30, enfin, même à 3h, j'arrive à le finir, mais à 100%. Mais, en revanche, par contre, pourquoi pas... Pourquoi pas... On va dire faire un genre de speedrun low en vous expliquant pas mal de trucs. Mais bon, voilà quoi. Ce sera peut-être dans le futur. Attention, ce sera peut-être dans le futur. Donc, passez un temps. Et voilà, du coup, nous avons notre shine qui est apparue, les amis. On va pouvoir, du coup, aller le récupérer. Ah bah super ! C'est faire baiser la gueule comme ça, je vous jure. Salut Hydra, sur YouTube. Bonjour à toi. Et voilà, le petit shine, les amis, magnifique. Allez, go ! Yahoo ! Deuxième shine aujourd'hui. Écoutez. Deuxième shine. Ah oui, du coup, eh bien, quand on part sur l'île d'Elphino, c'est les shine qu'on fera en dernier. Une fois qu'on aura fini tous les niveaux, on s'attaquera à l'île d'Elphino. D'abord, on fera les shine puis après, on fera les pièces bleues. Comme ça, au moment, vous êtes au courant, également. Ah oui. Tac. Rarararar. Et l'évener, la plante, elle est vénère. Merci. Non, 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 non. Thank you. Bon, c'est pas un boss non plus très difficile. Par contre, vous avez vu, c'est une nouvelle plante. On a eu une tout ébue qu'on a eu facilement. On en a eu une autre, une marron qu'on a déglinguée facilement. Et là, elle, il faut six coups. Mais bon, voilà. J'estime que normalement, vous connaissez, enfin, vous connaissez le let's play, vous connaissez le jeu, quand même. Ce jeu est maintenant devenu culte de partout. À l'époque, il était énormément sur la Nintendo GameTube. Là, vraiment, depuis la Nintendo, enfin, depuis la version 3D All Stars, les amis, qui s'est vendue par des palettes entières. Donc, voilà, il fallait s'en douter que ce jeu serait quand même immense. Allez, on a le temps de faire un dernier shine, les amis. On a le temps de faire un dernier shine aujourd'hui, puis après, on va pouvoir s'arrêter là. Non, il n'y a pas eu un ellipse, au cas où. C'est vrai que vous allez dire il y a eu une ellipse ou quoi pour faire ça ? Non, en fait, simplement, dans certains moments, tu peux déplacer la caméra avec le joystick. Donc, voilà. Le retour de Flora Piranha. Ah oui ! Le retour ! On la connaît bien, elle, hein. Wahou ! Hop ! C'était chaud ! C'était chaud ! J'aime tellement ce jeu ! Ok. Ok. Merci. On entre énormément de boue ici. C'est un truc de dingue. Allez, viens, toi. Hop. Et voilà. On peut même la faire comme ça si on veut. Merde ! Non ! Je me suis fail trompé de truc comme ça. On aurait pu, mais bon. Alors. Au ! facile ici. On va attendre un peu qu'elle s'ouvre, hein. Open. The mouth ! Oh, come on ! aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501